bonjour à toutes et à tous ceci la vidéo pour mes élèves de 4e la vidéo du 20 du lundi 23 mars 2020 alors avant toute chose avant de passer au travail aux choses sérieuses je tiens quand même à rappeler à tous les élèves ça vaut pour les quatrièmes ça vaut aussi pour les sixièmes que vous devez absolument vous manifester et répondre aux mails que vos professeurs et que l'établissement vous envoie il ya trois jours de ça j'ai envoyé un mail pour faire un pointage des élèves pour savoir si vous suivez les vidéos ou pas si vous faites votre travail ou pas si vous avez accès au travail ou pas sur mon blog donc j'ai envoyé le jeudi sur école directe un message à mes 137 élèves et à leurs parents et je n'ai reçu que deux réponses que pardon que 52 réponses soit 38% ça fait donc 62% presque les deux tiers des gens qui ne répondent pas alors c'est très clair vous devez faire votre travail et vous devez également prendre contact et vous devez également s'il vous plaît répondre aux e-mails qui vous sont envoyés nous sommes dans une situation très épineuse compliquée pendant des semaines nous allons les établissements vont être fermés nous allons nous allons être et nous sommes pour encore pour plusieurs semaines certainement confinés suite à qu'à lui suite à quoi il y aura les vacances de pâques là on pourra se reposer mais pour le moment je me permets de vous rappeler que nous ne sommes pas en vacances et qui me semble aussi que la moindre des choses est que les contacts soit soit conservé et que aussi bien et bien vous répondiez que vous consultiez vos adresses enfin que vous consultiez vos boîtes mail et que vous répondiez aux appels de l'établissement et de vos professeurs donc j'attends déjà que vous consultiez vos mails que vos parents consultent également les mails qui leur sont envoyés sur l'école directe je sais que de nombreuses personnes vont au début d'année sur l'école directe et décoche le transfert des mails d'école directe sur la boîte principale et bien moi je vous demande de consulter vos mails et de répondre voilà moi j'ai besoin de savoir si vous allez ou pas sur sur mes sur mes vidéos alors il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui ne m'ont pas répondu maintenant s'il vous plaît répondez et peut-être aussi des gens mais qui tout simplement ne font strictement aucun travail mais ça on va pas tarder à le savoir donc j'attends pour ceux qui ne m'ont pas encore répondu j'attends jusqu'à ce soir lundi 23 mars à 19h où je vais faire le pointage des prochaines et des prochaines réponses et je vais envoyer les réponses aux chefs d'établissement et aux professeurs principaux et puis moi je m'en plus passer des jours et des jours à envoyer des rappels par vidéo ou par internet je n'ai pas d'autres moyens de vous contacter voilà et comme nous sommes confinés je ne peux pas non plus faire du porte à porte donc répondez alors ne répondez pas sur l'école directe parce que j'ai des difficultés à donc à accéder à mon courrier la messagerie affiche généralement messagerie vide alors je sais qu'il ya des messages dessus répondez moi comme je voulais demander sur la mon adresse professionnelle externe mr marais arroba gmail.com m-i-s-t-e-r m-a-r-e-t mr en toutes lettres mr marais arroba gmail.com et répondez moi avant lundi 23 mars 19h date à laquelle j'arrêterai le pointage et puis j'enverrai donc mardi matin un mail récapitulatif aux chefs d'établissement et aux professeurs principaux voilà donc pour aujourd'hui vous aviez à faire les exercices 1 à 5 pages 56 dans votre livre je vous avais donné les explications nécessaires pour faire ce travail ça s'envole je profite qu'il ya encore un petit peu de soleil pour vous inviter dans mon jardin comme vous l'avez vu alors mais du coup il ya un peu de vent alors du coup vous allez prendre vos cahiers là où vous avez fait vos exercices 1 à 5 pages 56 et puis nous allons faire la correction ensemble vous pouvez copier la correction au fur et à mesure des exercices vous pouvez la copier d'abord vous pouvez copier les cinq enfin corriger vos cinq exercices reprendre la vidéo après et écouter les explications explique écouter les explications corriger après c'est comme vous voulez et là pour le moment donc nous en sommes pour aujourd'hui à corriger les cinq exercices de la page 56 alors l'exercice 1 je vous donne donc comme correction at 7 p.m. on saturday the 13th the jacksons were preparing dinner at home dans la vidéo précédente je proposais quelque chose de plus complexe the jacksons were at home they were preparing dinner je pense que le complément de lion on peut le mettre après la après la structure verbale c'est plus simple et faire juste un texte en entier comme on vous le propose avec l'amorce en bas de l'exercice dans le bouquin où il propose comme amorce at 7 p.m. on saturday the 13th donc on va rédiger une phrase complexe at 7 p.m. on saturday the 13th the jacksons were preparing dinner at home mark jackson 12 years old was surfing the internet in his bedroom and mrs janet fryer was watering the flower beds in her garden donc là nous n'avons que des prétérites progressifs parce que c'est ce que ces gens étaient en train de faire au moment où le cambriolage a eu lieu à 19 heures le samedi 13 donc il y a un prétérite qui est sous-entendu c'est l'événement principal l'élément perturbateur il est il est sous-entendu mais s'il était exprimé il le serait au prétérit simple donc encore une fois le prétérit b plus ing ne se suffit pas à lui même il est en relation avec un événement plus important il est là simplement pour établir un contexte donc à une situation initiale ça je voulais déjà largement expliqué donc vous je vous avez déjà copié vous allez copier la correction et j'espère que vous comprenez bien pourquoi tous les faits les verbes sont prétérites b plus ing were preparing was surfing et was watering parce que c'est ce que ces gens faisaient pendant qu'un événement plus important avait lieu ou a eu lieu alors juste par rapport au vocabulaire il n'y a rien d'extraordinaire le verbe water veut dire arroser elle arroser donc mais janet fryer arroser ses fleurs ses parterres de fleurs dans son jardin et notez aussi l'expression mark jackson was surfing the internet il surf mot à mot il surfait l'internet il n'y a pas de préposité de conjonction ou préposition surf surf on dit surf the internet surf the web quand en français on dit surfer sur internet ou comme disent les québécois naviguer sur le réseau donc voilà pour l'exercice 1 exercice 2 pareil on fait un seul texte pas la peine de faire 1 2 3 voilà un événement perturbateur il ya simple a eu un grand cri mais que ce que que qu'étais en train de faire quand ce grand cri a été poussé et bien je travaillais dans ma chambre j'ai pensé que quelqu'un était en train d'attaquer notre maison mais j'ai réalisé que mes frères regardez un match de foot donc voilà à chaque fois ce qui est ce qui prenait un certain temps ça va être prétérite bip cng et l'événement plus bref ça va être prétérite simple ça nous donne last night i was working in my room when i heard a loud scream i thought someone was attacking our home then i realized my brothers were watching a football game voilà n'hésitez pas toujours à la même adresse à me à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris exercice 3 il faut poser des questions relative aux éléments qui vous sont donnés dans l'énoncé phrase à quand qui a-t-il perdu son portefeuille when did ki lose his wallet les verbes sont tous à la base verbale parce qu'à chaque fois comme nous avons des des questions nous avons le l'auxiliaire did qui porte la marque du prétérite donc le verbe lui n'est pas au prétérite le prétérite est porté par did tous les verbes prennent l'auxiliaire did à la forme interrogative sauf le verbe être qui n'a pas besoin de fin qui n'utilise pas d'auxiliaire c'est la raison pour laquelle nous avons phrase b what were the robbers wearing qu'est-ce que les les voleurs portait comme vêtements histoire qu'on puisse les reconnaître they were wearing what were the robbers wearing phrase interrogative avec le verbe bio prétérite devant le sujet what were the robbers wearing phrase c where did mike and josh find a treasure box où mike et josh ont-ils trouvé une boîte au trésor et phrase d what was darlin doing when she broke her leg last monday que faisait darlin donc what was darlin doing auxiliaire b she was doing là on a un prétérite progressif donc what was she doing what was darlin doing l'auxiliaire b au prétérite passe devant le sujet when she broke her leg quand elle a cassé sa jambe là ce n'est pas une question effectivement elle a cassé sa jambe lundi dernier ça ce n'est pas une tournure interrogative mais que faisait-elle what was darlin doing when she broke her leg last monday donc jusque là je pense pas qu'il y a énormément de difficultés exercice 4 alors phrase a on a le choix en fait on vous demande de prendre des éléments des marqueurs de temps des aider des situations initiales et des éléments perturbateurs et mais en fait vous pouvez les mettre un peu dans l'ordre que vous voulez il ya des choses qui vont qui vont de soi elle faisait du vélo quand elle est rentrée donc quand elle est elle a percuté la voiture du prof il attendait le bus quand les l'orage a éclaté on pourrait dire aussi elle a elle faisait du vélo quand l'orage a éclaté mais après on ne saura plus trop quoi faire de heat the english teacher's car elle mangeait les spaghettis quand elle attachait sa chemise blanche oui si on prend daniel comme sujet pour les sujets on a le choix donc manger les spaghettis et tâcher la chemise avec de la sauce tomate c'est plus logique que tâcher sa chemise avec la sauce tomate quand on attend l'autobus donc du coup les liens entre les éléments perturbateurs enfin les situations initiales et les éléments perturbateurs coulent de source ensuite vous avez le choix avec les marqueurs de temps et les sujets donc j'ai fait cinq phrases que je vous propose en correction phrase à on monday morning sou was riding to school when she hit the english teacher's car donc ce que faisait telle situation initiale qui a duré un certain temps ride to ça veut dire aller quelque part à vélo ou à cheval ride a bike ride a horse on va quand même plus facilement à l'école ou au collège à vélo qu'à cheval donc on suppose qu'elle faisait du vélo donc on traduira cette phrase par sou allé à l'école en vélo sou was riding to school when she hit the english teacher's car quand elle a percuté la voiture du professeur d'anglais attention hein c'est une belle voiture toute neuve je tiens pas à ce qu'on la percute à vélo mais ça c'est une autre histoire petit b last night daniel was waiting for the bus when the storm broke out break c'est brisé, cassé, break out c'est éclaté en parlant d'un orage on pourrait essayer de dire burst le verbe burst, burst, burst où les trois formes sont identiques à la base d'un orage l'hérité au participe passé storm veut dire à la fois l'orage ou la tempête ça dépend du contexte là on serait en bateau par exemple on traduirait par tempête le vocabulaire nous le noterons la prochaine fois nous le noterons un peu de vocabulaire jeudi voilà last night daniel was waiting for the bus when the storm broke out français at lunch break sue was having spaghetti in the confiteria when she dropped tomato sauce on her white shirt at lunch break pendant la pause déjeuner pendant la pause méridienne pourrait-on dire en français la pause de midi donc la pause déjeuner at lunch break sue was having spaghetti je vous l'ai déjà expliqué on utilise plus volontiers le verbe have pour dire qu'on mange quelque chose que le verbe eat qui voudra dire plutôt s'alimenter se nourrir drop ça veut dire une goutte mais ça veut dire aussi faire tomber quand c'est un verbe d'accord alors at lunch break sue was having spaghetti at the confiteria when she dropped tomato sauce on her white shirt à la pause pendant la pause méridienne pendant la pause déjeuner sue mange des spaghettis à la cafétéria quand elle fit tomber de la sauce tomate sur sa chemise blanche ou sur son chemisier blanc dira-t-on plutôt pour une jeune fille phrase D last Wednesday à bien mettre une majuscule au jour de la semaine ce n'est pas le cas en français last Wednesday Daniel was taking a maths test when his mobile rang alors mercredi dernier Daniel was taking a maths test il passait un examen il passait une évaluation on dit prendre une évaluation prendre un test en anglais il passait une un athéro comment est-ce qu'on dit en français on dit passer un examen mais pour une évaluation oui il passait une évaluation Daniel passez une évaluation de maths quand son téléphone a sonné ring rang rang maintenant les verbes irréguliers les 85 verbes irréguliers que je vous ai donné à apprendre et à prononcer vous devez les connaître voilà donc dès mercredi dernier Daniel passez un examen passez une évaluation de maths quand son téléphone a sonné situation initiale was taking prétérit B puce ING élément perturbateur rang prétérit simple ensuite nous avons la phrase E on saturday afternoon Sue was skating in the park when she lost her key lose lost lost verbes irréguliers à connaître perdre samedi après-midi Sue faisait du skate du roller dans le parc quand elle a perdu ses clés situation initiale B puce ING she was skating et élément perturbateur elle a perdu ses clés prétérit simple she lost kings donc voilà regardez bien la correction comparer avec ce que je vous ai comparer avec ma correction et comparer ma correction et ce que vous avez fait sachant que marqueur de temps et les sujets peuvent bouger et puis bien si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser alors exercice 5 sur le pdf vous lirez à rendre en ligne alors l'exercice 5 consistait à reprendre vos 5 phrases et à inventer une péripétie par exemple si vous avez écrit à vous de dire quelle a été la réaction de Daniel ou de Sue si vous avez choisi Sue comme sujet et de continuer qu'a-t-il fait ou qu'a-t-elle fait au prétérit simple quand l'orage a éclaté. De même, Sue ou Daniel a fait tomber de la sauce tomate sur sa chemise blanche ou sur son chemisier blanc. Quelle a été sa réaction au prétérit prétérit simple. C'est à vous de le dire. C'est à vous de le dire. Alors du coup vos 5 phrases complétées par une péripétie par la réaction prétérit simple. Envoyez les moi avant donc au plus tard mercredi 25 mars au plus tard à 18h à mon adresse mestinmarais.gmail.com. Si vous faites cet effort vous aurez au moins 3 sur 5 en participation. Voilà. Et puis il faut bien que nous parlions aussi un petit peu l'anglais. Il ne faut pas que vous perdiez la main pendant ce temps de confinement en ce qui concerne la prononciation et le parler. Donc ce que je voudrais c'est que vous m'envoyez un document vidéo dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas le faire techniquement je ne vous y en tiendrai pas rigueur. Mais ceux qui le peuvent, s'il vous plaît, invitez-moi sur Skype. Je vous ai déjà donné mon adresse. Je vous répondrai extrêmement rapidement. Donc très très vite nous serons en communication sur Skype. Envoyez-moi une invitation. Ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Il y en a deux en quatrième qui l'ont fait sur 55 ou 56 élèves. Envoyez-moi une invitation sur Skype à l'adresse que je vous ai déjà communiquée. Sur votre invitation vous dites bien votre prénom, votre nom de famille et votre classe. Je ne réponds pas aux invitations anonymes si votre adresse n'est pas éloquente. Et puis dès que nous serons en communication, dès que j'aurai répondu à votre invitation, vous pourrez si vous le voulez, m'envoyer un document vidéo ou un document audio où vous lisez en prononçant le mieux possible vos cinq phrases avec situation initiale, élément perturbateur et péripétie de votre invention. So, ou bien Daniel was waiting for the bus when the storm broke out. So, then, alors, puis, et vous inventez, vous inventez la situation. En fait ce que vous dites peut, enfin doit normalement correspondre à ce que vous m'aurez renvoyé déjà par mail. Donc du coup on garde le fil et puis surtout vous prononcez correctement. Ne m'envoyer, enfin je ne vous donne aucun autre moyen que Skype pour m'envoyer un document audio ou vidéo. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le désir de communiquer autrement ni de télécharger je ne sais quoi sur mon ordinateur. J'ai suffisamment de choses téléchargées et je communique par Skype et ni par WhatsApp, en tout cas pas dans ces circonstances, ni par Facebook contrairement à ce que j'avais annoncé au tout début du confinement. Ceux d'entre vous qui n'ont pas Skype, eh bien je vous invite à télécharger Skype, quitte à le supprimer à la fin de cette période un peu compliquée et difficile. Et puis si vraiment ce n'est pas possible, tant pis, je vous évaluerai oralement après le confinement, j'espère après les vacances de Pâques, voire avant. Mais en tout cas, ceux qui ont la possibilité de se donner un peu du mal et de m'envoyer des documents audio ou vidéo pendant le confinement, ça nous fera gagner du temps et puis je tiens à répondre aussi à cette demande. Voilà. Donc la prochaine, alors j'attends des nouvelles de ceux qui ne m'ont pas encore répondu en s'y concerne, donc dans la journée de lundi jusqu'à 18 ou 19h, en s'y concerne donc l'appel et le pointage que j'ai demandé. J'attends votre réponse, mrmarey.com pour le travail écrit et j'attends vos documents audio sur Skype. Voilà. Qu'on commence à parler un petit peu anglais, que vous ne perdiez pas la main pour la prononciation, ça me semble important. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501